Salut les gens, alors voilà, je vais vous parler de la carte 11, la carte Tentation. Alors c'est une carte assez sombre, autant dans les couleurs que dans les dessins qu'elle transfigure. Alors c'est une carte sur laquelle vous pouvez voir une représentation d'Adam, avec la pomme qui est ici, le serpent qui est là, l'arbre symbolisé qui est ici. Moi j'y arrive pas avec la webcam. Donc l'arbre symbolisé qui est ici. Donc c'est vraiment cette tentation là à la base dont on parle. Mais cette carte correspond à la carte Le Diable dans le tarot. Alors c'est une carte qui peut traduire beaucoup de choses, mais c'est une carte qui principalement appelle à se méfier d'une personne, d'une situation surtout. Ça veut dire que si on pose une question au sujet d'une personne, si cette carte sort à la place du consultant ou de la personne qui est opposée au consultant, il faut se méfier parce que soit le consultant est dans un jeu de séduction qui peut mener à ce genre de tentation, soit la personne opposée au consultant, ça peut être la personne au sujet de laquelle le consultant pose la question, est une personne manipulatrice de laquelle il faut vraiment se méfier, qui jette de la poudre aux yeux, qui vous fera prendre des vessies pour des lanternes. Donc vraiment cette carte est un appel à la méfiance. Alors la tentation, ça peut aussi inviter le consultant à réfléchir sur lui-même parce qu'il doit aussi remettre en question ses ambitions et savoir ce qu'il est prêt à faire pour justement y parvenir. Parce que la carte de la tentation est une carte qui peut manifester le fait qu'une personne, comme je l'expliquais avec la carte 10 réussite, qu'une personne est prête à tout pour y arriver et qu'elle est prête à écraser les autres et qu'elle fera tout pour écraser tout ce qu'il y a sur son passage. Donc la tentation, c'est une carte, moi je le dis très négative, pas très agréable à regarder, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas d'ailleurs, parce que bon, la personne qui est dessus est maigre, femme élique, même si c'est Adam techniquement, voilà, elle n'est pas très agréable à regarder. C'est une carte qui, au niveau karmique, peut induire que la personne a choisi dans son incarnation de vivre, on va dire, toutes les tentations, que ce soit la drogue, l'alcool, le sexe, l'argent, la luxure, mais le fait qu'il ait choisi de les vivre, c'est pas forcément pour que ce soit agréable, il a choisi de les vivre pour comprendre certaines choses à travers ça. Donc ça c'est vraiment une carte qui va amener la personne à comprendre la raison pour laquelle il vit ses épreuves, pour laquelle il vit ses expériences, et à essayer de chercher, de fouiller dans son karma, dans ses vies antérieures, pour justement comprendre pourquoi il a choisi cela. Donc voilà, c'est une carte qui, dans une relation, traduit souvent l'infidélité, comme la carte 4, mensonge. Ça peut traduire un homme à femme, ça peut traduire un homme qui, même s'il n'est pas infidèle physiquement, peut l'être mentalement. Ça peut traduire une femme qui, en général, est là par intérêt. Ça traduit une relation qui n'est pas vraiment équilibrée, qui est très faussée par les intérêts de chacun. Au niveau professionnel, ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, traduire une personne qui fera tout pour y arriver, mais elle doit se méfier parce que le retour de flamme ne sera pas forcément agréable. Au niveau financier, il faut faire attention aux dépenses, parce que la tentation traduit le fait que la personne est beaucoup trop dépensière, et que surtout, elle dépense son argent de manière un peu volage. Donc c'est-à-dire qu'elle va dépenser son argent pour tout ce qui touche à son plaisir, à son propre plaisir, et très égoïstement. Voilà, donc ce n'est pas une carte excessivement positive, mais à l'issue, elle est relativement positive parce qu'elle invite vraiment à réfléchir sur notre situation, sur la raison pour laquelle on la vit, et surtout sur ce qu'on peut faire pour en sortir. À bientôt !